Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans une série de terroirs gourmands nous partons à la Martinique et plus précisément dans le sud, côté Caraïbes, à la découverte du manioc et du rhum. Dans leur distillerie de rivière Pilote, Christian, Henri, Virginie et Daniel nous expliqueront la fabrication du rhum, de la récolte de la canne à sucre au vieillissement. Puis nous suivrons Julietta à Duchâtel afin de tout savoir sur la culture du manioc et sa transformation en farine. Je vous laisse en compagnie de celles et ceux qui font vivre ces beaux produits et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite ! Non loin des côtes vénézuéliennes, à 7000 kilomètres au sud-ouest de la métropole, l'océan Atlantique vient flirter avec la mer des Caraïbes dans l'archipel des Petites Antilles. L'île de la Martinique est un peu le fruit de cette union. Troisième plus grand territoire des Petites Antilles, après Trinidad et la Guadeloupe, cette île d'origine volcanique a été façonnée au fil des siècles par les éruptions. Cette terre riche abrite une culture complexe, issue de siècles de métissage. En colonisant les Caraïbes, les Amérindiens furent les premiers occupants de celles que l'on surnomme l'île aux fleurs. Ils apportèrent avec eux un peu de leur tradition. Ces dernières subsistent encore grâce à l'acharnement de certains passionnés. C'est le cas de Julieta et de son mari, Serge, qui tentent de préserver la culture du manioc. Plus tard, les Français vinrent s'installer. Ils apportèrent avec eux les méthodes charentaises de distillation du cognac, ce qui transforma à jamais l'histoire de la culture traditionnelle de la canne à sucre martiniquaise et donna naissance au rhum. Aujourd'hui, sept grandes distilleries fument encore sur l'île pour produire ce rhum d'exception. Le seul au monde à détenir depuis 1996 la fameuse AOP ou Appellation d'Origine Contrôlée. Pour fabriquer ce breuvage, c'est avec Christian et ses coupeurs de canne que tout commence. Ce matin, je vais faire ma tournée. Je vais voir les coupeurs de canne à la main. Et ensuite, je vais tourner sur les différents chantiers de coupe-machines. Christian et la distillerie pour laquelle ils travaillent perpétuent la tradition de la coupe de canne à la main pour 20% des parcelles plantées. Celle-ci se trouve souvent sur des terrains accidentés ou exigus, rendant le passage des machines impossible. Ça va aller ? Là, c'est une coupe manuelle, traditionnelle. Donc, comme vous pouvez le voir, il coupe à la base. Ensuite, il étète la tige de canne et il la place sur un rang. C'est ce qu'on appelle une chasse. Et sur l'autre rang, il va laisser la paille. Donc, sur deux rangs, ils mettent une chasse. On a une pile de canne et de l'autre, c'est les pailles, les feuilles. Il faut à peu près une tonne de canne pour produire 100 litres de rhum. Donc, ils ont pris la journée pour couper ce qu'on voit par terre. Ils ont commencé ce matin à 5h30-6h. Donc, pour leur journée, ils vont faire à peu près 7 à 8 tonnes à terre. En fin de journée, je dirais sur le coup de midi. Si on peut comparer la coupe-machines, c'est trois personnes. On fait entre 60 et 70 tonnes hectares. Les petits coupeurs d'autrefois laissent désormais place aux récolteuses motorisées afin de moissonner les six différentes sortes de cannes cultivées sur l'île. Ce sont des variétés qui sont adaptées, je dirais, au climat ici depuis de nombreuses années. Sur un terroir bien particulier avec des sols argileux ou des sols limoneux où elles se développent très bien, on a une richesse en sucre de la canne. qui est beaucoup plus élevée et qui permet aux roms d'avoir cet arôme. Ce travail pénible de coupe manuelle compte bien des similitudes avec la récolte traditionnelle du manioc. C'est également équipé de machettes que Julieta et Serge tentent de faire revivre la culture de ce tubercule presque oublié. Le manioc peut être classé en deux grandes familles, le manioc amer et le manioc doux, dit camanioc. Je viens juste de sortir de terre du camanioc. C'est une racine. Il faut attendre six mois pour la récolter. Et si on la récolte après plus de six mois, on ne peut plus le manger. On va faire que de la farine avec. Donc il n'est pas dur, il est bien. Regarde. Le goût, on peut le manger cru ou on peut le manger cru. Mais sinon c'est un produit qui s'abîme très très vite. Après trois jours, on ne peut plus consommer. C'est-à-dire qu'il faut le couper, il faut laver et le congeler. Ce travail, il est très difficile parce que tout se fait manuellement. C'est l'énergie, le donner de son temps et son dynamisme pour pouvoir avancer et aimer ce qu'on fait. Ce n'est pas toujours évident pour une femme. Voilà six ans que Julieta s'est lancée dans la culture du manioc, poursuivant ainsi l'histoire familiale puisque sa grand-mère en vendait sur les marchés. Serge a conservé son activité principale, mais vient fréquemment lui donner un coup de main. Travailler avec Serge, mon compagnon, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident tout le temps. Donc on ne va pas le nier. Donc ce n'est pas toujours évident, mais c'est un combattant. Et donc quand il commence quelque chose, il faut finir. Dis-moi Serge, on peut planter tout de suite ou on peut passer ? On peut atteindre la lune pour replanter. C'était comme ça dans le passé. Et c'est comme ça qu'il faisait. Je respecte un peu pour certaines racines de replanter à la lune pour avoir une récolte beaucoup plus fructueuse. Mes parents l'ont toujours fait ainsi. Moi, je continue sur la même baisse. C'est à cause de la mauvaise réputation du manioc amer que ce féculent a presque disparu. Son suc étant riche en cyanure, cette racine nécessite un long traitement avant de pouvoir être consommée en farine. Le manioc doux n'ayant pas cette même toxicité, la chambre d'agriculture de Martinique, dont France fait partie, s'évertue à relancer cette culture. La chambre d'agriculture a refait le travail d'information, de sélection de plants, de différents plants, et a fait justement à partir de cela la promotion du camanioc afin de relancer ce légume, de redonner sa place, sa vraie place sur les différentes tables du peuple en Maratine. Sorti des champs, c'est à la distillerie de l'ammonie que nous retrouvons Christian. Il passe le relais à Henri, qui va prendre en charge les cannes fraîchement coupées par les 80 différents planteurs. Une fois les cannes acheminées, elles sont tout d'abord tronçonnées en plus petits morceaux. Un passage dans une batterie de moulins de pressage permet ensuite de broyer finement la canne pour séparer le jus de la bagasse, une sciure qui servira de combustible aux chaudières à vapeur de la distillerie. Le jus récolté est stocké dans d'énormes cuves, dans lesquelles sont ajoutées des sels et des levures afin d'activer le processus de fermentation. C'est là que Virginie, responsable qualité, intervient. Je vérifie ma cuve mère, donc je vais faire un examen microscopique. Je vais regarder un petit peu comment se comporte la levure. Non, ça va, ça a l'air d'aller. La levure est une cellule et elle va décomposer les sucres présents dans le jus de canne, les sucres naturels. le saccharose, le glucose et le fructose. Elle va les décomposer, elle va former des alcools, donc l'éthanol qu'on prenait bien, mais aussi des alcools supérieurs. Et par la même occasion, les éléments qu'elle utilise dans sa biochimie vont aussi transformer les arômes de la canne et les faire évoluer. Nous, notre travail, c'est vraiment de conserver la noblesse de la matière première et d'obtenir la quintessence au final. Le rhum, c'est une grosse part de l'identité de la Marathénique puisqu'à l'origine, il y avait des distilleries partout. Aujourd'hui, nous avons sept distilleries qui fument, mais à l'époque, chaque quartier de la Marathénique avait sa distillerie. Donc la vie était organisée souvent autour des distilleries. Une fois le jus fermenté, il vient remplir ses colonnes de distillation. Cela fonctionne comme un immense alambic. De la vapeur d'eau circule dans les différentes cheminées et entraîne avec elle les différents alcools et arômes obtenus grâce au travail des levures. Dernière étape pour Henri qui peut déjà présager de la qualité de ce rhum agricole. Et les Martiniquais sont fiers de leur rhum blanc. Faisant partie intégrante du paysage culturel de l'île, toute la population se réunit pour déguster le petit ponche local. Bonjour messieurs. Comment ça vous fait ? C'est bon ? Voilà, voilà. Oui, dis-moi monsieur, bonjour. En Martinique, on boit le rhum blanc, sucre, citron et rhum. Tout simplement. Quelques fois, il y en a qui prennent du sirop, mais en général, c'est sucre, citron et rhum. Et normalement, normalement, il nous a servi le petit ponche comme ça, mais normalement, il devrait emmener la bouteille, le sucre et le citron. Et la personne qui consomme, boit son petit ponche, consomme son petit ponche. C'est bon, bien au fait. Voilà, exactement. Les matins, c'était... En effet, on buvait autrefois le rhum blanc le matin avec du citron, du miel et des feuilles d'absinthe broyées, selon une tradition appelée décollage. Aujourd'hui, les modes de consommation ont évolué. Le rhum se boit avec modération et le plus souvent, le petit ponche est devenu un apéritif convivial. L'intergénération, parce qu'ils ont tourné deux fois mon âge et je prends une petite ponche avec eux, on discute, on ne truit de rien, et puis voilà. Continuez. Comme ça. C'est notre tradition chez nous, nos petites ponches. Oui, c'est comme ça. Le rhum, c'est une tradition margénique. On blague en même temps, on... Voilà. On fait le job assez. Voilà. En plus, on n'est pas loin de la mer, les pieds dans l'eau. Messieurs. Le messieurs en pile. À quelques kilomètres, près de Ducos, c'est de sa case à manioc que Juliette attire toute sa fierté. Un endroit qu'elle a bâti de toutes pièces avec son mari et où elle fabrique désormais de la farine de manioc. Cette ancienne professionnelle de la vente a été formée en une journée par deux anciens. Aidé de Samuel, mais aussi de sa mère, d'amis, de voisins, elle fait revivre cette pratique ancestrale. Là, en ce moment, je suis en train de faire le grattage du manioc. Donc, je pèle avec l'économe. Donc, je gagne du temps. Parce qu'à l'époque, nous, les anciens, ils utilisaient le couteau et ils grattaient comme Samuel, il le fait là en ce moment. Samuel, je termine ce manioc. On va commencer le lavage. D'accord. Il ne va pas trop vite. Ça ne peut pas éclabousser. Ensuite, Samuel, tu vas me laver la bassine. Tu vas ramener pour moi. Il faut que je puisse soit mettre le manioc propre dedans. Après le grattage et le lavage, le manioc passe au moulin afin d'être transformé en flocon. Les anciens, le type de moulin qu'ils avaient, c'était à la main et ils tournaient. C'était à manivelle, ce qu'on appelle à manivelle et ils chantonnaient en même temps. Et donc, ça sortait de la même manière. La poudre ainsi obtenue est encore chargée de moussage et de cyanure. Il faut donc la presser pour en extraire le sucre blanchâtre. Ah, Samuel, la farine, elle est belle, hein ? Bien pressée, hein ? Le tamisage permet d'éliminer les derniers passis qui serviront de compost ou de fourrage. Je veux déjà commencer à allumer le feu. Je suis en train de faire la cuisson, donc c'est la dernière partie de la transformation de la farine de manioc. Donc il faut tourner avec la rabote pendant 2 à 3 heures de temps. Là, parce que j'ai une petite quantité aujourd'hui, mais en temps normal, il faut tourner près de 5 heures de temps sans arrêter. Une fois cuite et mise en sachet, la farine peut être consommée dans l'année. Chaque semaine, Julieta va à la rencontre des consommateurs au marché de l'Association des agriculteurs de Ducros. Cette farine de manioc, là, elle est farine à la main. Tu peux faire des gâteaux, des cakes, des poudins au manioc, de tartes, des gâteaux. Là, c'est quelque chose de la farine de comas. Tout à fait, madame. Et c'est un complément alimentaire qui est très riche et sans gluten. Alors là, vous avez un pot. Un pot, c'est 2 fois le litre. Ce sont les demi-pots qu'on utilisait à l'époque. Donc on ne pèse pas la farine de manioc. Merci beaucoup. À un stand voisin, Franz a troqué son costume de secrétaire adjoint de la Chambre d'agriculture pour vendre le fruit de sa récolte de noix de coco. Ce type de marché, c'est un marché qui, depuis la nuit des temps, existe, mais qui a été à un moment perdu. Et ce petit groupe d'agriculteurs qui se trouve ici a décidé de le remettre via une association ce type d'agriculture qui est dans une diversification totale. Le client qui arrive repart avec son panier. Son panier complet pour la semaine. On a un beau marché avec beaucoup. C'est ce que les clients recherchent aussi. Oui, c'est une très belle satisfaction pour moi. Donc, surtout, comme je dirais, de valoriser mes produits. à la distillerie L'Amonie, Daniel s'affaire dans l'intimité de son chef. C'est au milieu de cette ruche de fûts et de tonneaux qu'il veille sur ses différents crus et accompagne le rhum dans sa juste maturation. Là, je déguste le lot de la loge B14 qui a été mis en vieillissement le 29 juillet 2014. Et là, je vais chercher à regarder ce que le fût a apporté à l'alcool. Donc là, on a des épices, on a le côté compoté au nez. Donc, il supporte bien ce type de fût. Donc, on va le laisser encore une année pour atteindre ses 3 ans et on verra ce que ça va donner. Mais c'est bien parti pour l'instant. Dans la catégorie des rhum, vous avez 3 types de rhum. Vous avez le rhum blanc qu'on va retrouver en bouteille. Ensuite, vous avez les rhum élevés sous bois qui, eux, vont séjourner 12 mois dans des foudres en bois comme ceux qui sont derrière moi. Et puis ensuite, vous avez les rhum vieux qui doivent forcément vieillir dans des fûts d'une contenance inférieure à 650 litres. Et le profil va se faire au bout de la 3e année pour vraiment définir quelle orientation on lui donne. Est-ce qu'on le laisse continuer à vieillir dans le même type de fût ? Est-ce qu'on le change de fût ? Est-ce qu'on va le laisser une année de plus ou 3 ans de plus pour avoir les 6 ans pour être millésimé, par exemple ? Tel un véritable joaillier, c'est en mariant l'or de différentes barriques que Daniel en chante les papilles de ses collaborateurs et clients. Voilà, je viens de réaliser un petit assemblage. C'est juste voir comment un assemblage entre deux types de fûts, un fût de 400 litres et un fût de 170 litres, comment ça peut se marier et ils ont tous les deux le même âge. D'accord. Je vais me faire un plaisir. très joli, très beau. Voilà, je voulais rehausser ce petit côté boisé que tu as pris tout en douceur et lui donner un petit peu de puissance. farce, on va dire. Farce, ouais, ouais. Ça promet. 400 litres. Donc c'est des roms, bien sûr, destinés à vieillir encore pas mal d'années. C'est vrai qu'il y a une évolution, je dirais, assez récente sur les modes de consommation du rhum. De tout temps, je dirais, même depuis la prohibition, les gens avaient plaisir à boire le rhum en cocktail, on faisait des coups balibrés, les Américains allaient à Cuba pour boire du rhum. Plus récemment, jusqu'à il y a cinq, six ans, je dirais qu'il y a une accélération, il y a un véritable engouement, on dirait que les gens découvrent le rhum alors que le rhum existe depuis tout temps. C'est aussi une tendance générale du marché. C'est ce qu'on appelle la premiumisation, les gens boivent moins d'alcool mais ils veulent boire mieux. C'est une reconnaissance, on est, quoi, 3% du volume de rhum vendu à travers le monde et voilà, tout le monde parle des rhum martiniquais et tout le monde veut être comme les rhum martiniquais. Je pense que l'AOC a boosté un petit peu et l'AOC, c'est nous. Ça va, Mirette ? Oui, ça va. Donc, je vous présente la première étape de la farine de manioc pour faire la transformation de la farine de manioc et donc, c'est le grattage. De retour à la casa manioc, nous découvrons une autre des activités de Julieta. Elle reçoit régulièrement des groupes et leur explique les différentes étapes de transformation du manioc. Cette transmission permet de garder en vie les gestes et traditions sortis peu à peu du quotidien des martiniquais. Vous pouvez regarder de plus près et donc, ce qu'il y a à l'intérieur qu'on voit, voilà, le liquide qui sort, c'est ce qu'on appelle la moussache. Voilà, c'est ce qu'on appelle la moussache et à l'époque, on utilisait pour amidonner le vêtement. Maintenant, on va faire pressage. Pourquoi on utilise toujours le demi-pot ? Alors, le demi-pot, c'est toujours pour garder la tradition d'avant. Il faut garder tout ce qu'on faisait à l'ancienne. Je trouve que les gens sont très intéressés parce que je pense qu'ils ne connaissent pas toutes les valeurs de notre culture en Martinique au sujet de la farine de manioc. C'est des choses qui se perdent, en fait. Ça me fait plaisir de revoir ce que nos grands-parents ont fait auparavant. Pour jouer au vème, il y a de la continuité. On est là pour remettre au goût du jour les choses qui se faisaient à l'époque. Je consomme de la farine de manioc pas très souvent, c'est vrai, malheureusement. Mais oui, j'en consomme parce que mes grands-parents en utilisaient beaucoup. Du coup, ça s'est transmis avec mes parents. Je compte aussi l'utiliser parce que, même pour le training de Miss Martinique, on a pu faire une initiation à la cuisine. On a utilisé de la farine de manioc au lieu d'utiliser de la farine de blé pour pouvoir mettre en avant tout ce qui est de notre culture. Aujourd'hui, je pourrais dire que je connais quelques étapes du manioc. Je sais comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on doit faire et je pourrais le transmettre aux autres. Le discours des jeunes, je suis très contente parce qu'on voit qu'ils sont très intéressés de notre culture, de notre tradition et surtout la farine de manioc parce qu'ils ne connaissaient pas grand-chose dessus, je dirais. Et ça leur permet de voir qu'on a une richesse en Martinique. Julieta finit souvent ses visites par une dégustation de produits confectionnés avec sa farine de manioc, dont les fameux acras. J'aime beaucoup ce que je fais, c'est une passion de transmettre, de voir notre culture, la tradition qu'on a eue depuis longtemps, nos ancêtres, nos aînés. Et là, c'est une fierté, j'aime ce que je fais, il faut donner de l'amour à tout ce qu'on fait. pour pouvoir transmettre après. Avec tous ces gardiens de la mémoire et du savoir-faire, nous laissons un terroir martiniquais entre de très bonnes mains. Il est certain que ces gestes, perfectionnés au fil du temps, seront transmis des anciens vers les générations futures, comme il en a toujours été, permettant ainsi de préserver la diversité des spécialités françaises. Aujourd'hui, je vous propose une semoule de manioc vinaigrette au rhum vieux. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 400 g de racines de manioc, huile d'olive, gros sel, poivre du moulin, une carotte orange, une carotte jaune, une cristophine, un avocat, une métra de chogia, une branche de céleri, 5 g de mélange d'épices type colombo, 15 g de rhum vieux, 30 g de fruits de la passion, 30 g d'huile de pépins de raisin, 40 g d'huile d'olive, 5 g de vinaigre de riz. Mélangez les fruits de la passion avec le vinaigre de riz, puis ajoutez le rhum et les différentes huiles. Mélangez au mixeur, assaisonnez et réservez au frais. Épluchez le manioc, le coupez en petits morceaux et le passez au rebout coupe par pulsion afin d'obtenir une semoule. Il est important de rincer plusieurs fois et soigneusement cette semoule à l'eau courante. Portez une grande casserole d'eau salée à ébullition. Mettre la semoule dans une passette et la plonger une minute dans l'eau bouillante. Poiler rapidement la semoule pour la faire sécher, avec un peu d'huile d'olive si besoin. Quand la semoule est sèche, la versez dans un cul de poule, ajoutez l'huile d'olive, assaisonnez et recouvrez d'un papier film, puis réservez au chaud dans son cul de poule. Coupez les carottes épluchées en tronçons, puis en biseaux. Peulez la christophine et la détaillez en quartier en prenant soin d'enlever le noyau central. Cure la carotte et la christophine à l'anglaise en vérifiant avec la pointe du couteau la tendreté des légumes. Cuire à l'anglaise signifie cuire dans de l'eau bouillante, salée. Pour ces légumes, si vous les souhaitez un petit peu al dente, un petit peu croquants, je vous conseille 12 à 14 minutes. Si vous les souhaitez un petit peu plus cuits, laissez 2-3 minutes de plus. Épluchez et coupez la betterave de chogia en tranches, puis à l'aide de n'importe pièce de 5 cm de diamètre, faire des rondelles bien régulières. Coupez l'avocat en quartier et le réservez. En gardant des légumes crus, vous allez obtenir différentes mâches et textures lors de la dégustation. Assaisonnez la semoule avec la vinaigrette au rhum. Dressez harmonieusement l'assiette en disposant la semoule de manioc en forme de croissant de lune. Arrangez dans le creux les légumes cuits et crus Décorez de quelques feuilles de céleri branches bien blanches et arrosez d'un peu de vinaigrette. Saupoudrez du côté droit d'un peu d'épices colombo et servir aussitôt. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada